L'histoire de ce qui s'est passé peut être racontée de plusieurs manières. Et l'interprétation sera faite toujours de plusieurs manières. Mais la vie que tu vis, les faits que tu as, les faits qui se meuvent en toi, ne peuvent pas être interprétés, ils sont là. Et c'est cela, la vie que tu vis, et non pas l'histoire que tu as vécue. L'histoire est vouée à être une histoire, qu'on le raconte, dans une certaine sincérité ou pas. Elles feront des histoires qui vont faire rêver, qui vont faire en sorte que le monde ne veut plus de certaines choses qu'ils ont vécues. Et peut-être qu'ils vont profiter du passé pour pouvoir créer encore leur futur. Il y a une grande difficulté avec nous les humains, c'est que tout ce que nous avons vécu est interprété et raconté avec des morceaux en plus ou des morceaux en moins. et cela forme la conscience de l'humanité. L'humanité se base sur l'histoire du passé. Et toute l'histoire du passé, aujourd'hui, s'avère être fausse. Ce sont des histoires qui ont été racontées. Nous avons, dans ce monde aujourd'hui, beaucoup d'histoires qui se racontent. Comment les choses devraient être. On raconte la vie, comment tu devrais la vivre. Et on met cela comme des vérités. Et tu dois t'y soumettre. Mais ce ne sont que des histoires qui se racontent. La seule chose qui est vraie, c'est ce que toi tu vis. Toi tu le sais. Toi tu sais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Parce que quand on le vit, quand on a senti la véritable énergie qui se meut juste à l'instant où on vit, on ne peut pas se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même, c'est parce qu'on a des histoires dans la tête avec lesquelles on se raconte la vie. On se raconte la vie de comment elle devrait se passer. Donc nous sommes un paquet d'histoires, un paquet de mémoires qui viennent du passé. Mémoires fausses ou avérées. Mais des mémoires. Des mémoires qui encombrent l'esprit de l'homme. Et un homme encombré d'histoires n'est pas dans la réalité de l'instant où tout se meut. Et c'est la seule chose qui existe. L'histoire est finie. La seule chose qui existe, c'est le moment où tu vis. Et c'est ça qui fera demain ce que demain sera. Et non pas l'histoire que tu as vécue d'hier et que tu répètes tous les jours. Autrement, ce serait juste tout simplement de prendre le passé, le concocter et l'envoyer dans l'espoir que quelque chose de bien sortira de tout ça. Non, la vie, elle se passe maintenant. Et tout ce qui se passe maintenant, si c'est vécu maintenant, sans altérer les faits de ce qui se passe, sans vouloir quelque chose d'autre qui soit agréable, alors la vie de demain sera changée. Ne sera plus ce que l'on répète, mais ce sera le vécu de maintenant. Et quand tu es maintenant présent, alors les choses changent automatiquement. Il n'y a plus le passé. Le passé, c'est pour se berner la face, de vouloir garder les références pour ne pas être perdu dans les moments où tout est manifesté. Ces moments de manifestation ne sont pas l'histoire. C'est quelque chose qui vient directement de la source de toutes les histoires. Ce maintenant est là où on est. Si tu habites maintenant là où tu es, alors le monde sera différent parce que tu ne traîneras pas avec toi les boulets de ce que nous avons fait hier, de ce qui a été préconisé hier, de ce que l'on a conclu hier. alors il n'y aura plus de conclusion. Il y aura juste la vie qui se meut d'instant en instant et qui t'émerveille. Et tu ne prends rien pour ramasser comme histoire. L'histoire, c'est le passé. Laissons-le là où il est. Il a été sali. sali par les mensonges de ce que l'on aimerait voir, de ce que l'on a voulu faire exister. Et de plus en plus, tu peux le voir toi-même autour de toi, dans la vie où tu vis, dans la ville, ou le pays, ou la situation dans laquelle que tu es. Que tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de mensonges qui se font croire être juste et l'esprit qui n'est pas présent est subjugué par cela. Donc, il est sali par l'histoire que l'on raconte puisqu'il ne sait plus vivre ce qui est original. L'origine, c'est la pureté. L'origine, c'est le mensonge. L'origine, c'est la crue réalité, les faits. Et le mensonge, c'est l'interprétation des faits. et nous avons interprété les faits. Nous voulons la vie que nous voulons. Alors, on te fait croire que la vie que tu dois avoir, c'est celle qui est dictée. Et toute cette dictature entre dans la conscience de l'humanité. et la dictature, elle est faite par soi-même. Nous avons des expériences, nous les remémorons et nous les infligeons à nos enfants. Et toutes les générations qui suivent ont cette histoire de comment la vie devrait être. Et tout le monde la voit à sa façon. Et tout est sali par le temps. parce que dans le temps on se raconte des histoires encore. Il n'y a rien qui est vrai. Tout ça ne peut être que de l'illusion. L'illusion qui est dans nos têtes et que nous nous attachons à ça. Parce que ça nous donne du réconfort. Réconfort de savoir que quelque chose va être fait pour que on soit moins médiocre que la vie puisse avoir un peu d'égaiement puisque ce que nous vivons c'est le passé et le passé se répète et quand ça se répète ça devient monotone. Alors on veut du répit. Chacun d'entre nous on cherche du répit. Mais quel répit on trouve ? Avec quoi on trouve notre répit ? Eh bien n'est-ce pas avec ce qu'on se raconte à soi-même on se raconte comment la vie devrait être et alors on le fait on idéalise la vie et on voudrait une vie qui soit au goût de ce que je comprends et cette vie au goût de ce que je comprends est un mensonge. Ce n'est pas une réalité du moment où tout se vit à partir du moment où le passé est passé cela n'existe plus. Parce que le présent c'est la seule source de vérité qui appartient à l'être humain. Le seul moment qui est vrai c'est maintenant celle que tu émerges celle que tu fais manifester celle que tu proposes celle qui se projette de ton fort intérieur c'est ça la vérité de maintenant hier c'est mort alors tout ce qu'on te raconte tout ce qu'on te raconte pour que la vie sera belle que la vie sera mieux et tout ce qu'on te raconte te font peur que tu n'auras pas la vie qui est belle n'écoute pas cela écoute ton coeur c'est depuis ton coeur que se trouve la vérité il n'y a personne sur la terre qui doit te dire qu'est-ce qui est vrai puisque la vérité elle est innée en chacun d'entre nous et à soi de la découvrir de sortir des mensonges que l'on a on nous a bercé avec depuis notre enfance et de voir qui on est réellement pas ce que tu aimerais être mais de ce que tu es réellement l'essence l'essence de tout ce qui se manifeste c'est la vérité c'est la beauté c'est la joie c'est la paix c'est le silence c'est l'entente c'est l'ordre c'est l'harmonie c'est l'amour entre nous tous c'est l'amour c'est l'amour Sous-titrage ST' 501